bonjour alors aujourd'hui je vous fais une vidéo en français sur la manite du mouche l'autisme la périménopause les troubles du sommeil tout ça tout ça nous sommes le 2 mars 2023 j'ai enregistré cette vidéo en anglais hier une vidéo sur ce thème là hier j'ai pas encore mille articles en ligne j'ai un blog sur le sujet sur ça s'appelle psychédélique c'est sur les psychédéliques et sur la manite du mouche aussi entre autres donc c'est aussi ma deuxième vidéo sur la manite du mouche la première j'ai fait il ya plus trois quatre mois voilà donc aujourd'hui c'est un sujet un peu plus un peu plus spécifique c'est pas juste les grandes lignes c'est basé sur mon expérience ce que peut faire le micro dosing ou micro dosage micro dosage d'amanie du mouche alors je vais vous faire une traduction de l'article dont je me suis servi comme script pour la vidéo donc je vais vous le traduire plus ou moins en live et en direct puisque je l'ai écrit en anglais oui j'écris en anglais parfois ça me prend comme ça et parfois i speak english to do you speak english non peut-être pas c'est ça le problème c'est pour ça que je me casse le cul à faire aussi ça en français alors l'article même si vous ne lisez pas l'anglais vous pouvez aller consulter l'article et faire un clic droit sur la page et choisir l'option traduire en français ça vous traduira le truc en français à peu près correctement et ça marchera aussi par exemple si vous voulez aller lire des publications scientifiques en anglais ça marche aussi clic droit pensez-y ça peut toujours être utile donc je parle ici du micro dosing micro dosing micro dosing micro dosage d'amanite muscaria donc je ne parle pas de défonce que ce soit clair s'il vous plaît protéger vos neurones je crois pas que qu'on en ait trop des neurones à l'heure actuelle mais s'il vous plaît prenez en soin de vos neurones moi j'essaye ma façon voilà et donc de la même façon que le micro dosage on va dire ça en français de de psychédéliques ne produit pas d'effets hallucinogènes dissociatifs que sais-je le micro dosage d'amanite tumouche produit des effets sub perceptifs potentiellement thérapeutiques et pour raconter tout ça tout ça je ne me base pas que sur mon expérience et de trois témoignages sur internet je me base entre autres sur ce qu'on peut trouver dans un bouquin comme celui-là fly agaric édité par kevin finet si vous voulez vous documenter sur la manie de tumouche c'est c'est la référence depuis quelques années maintenant je sais plus quand il a été publié 2021 je crois j'ai un article avec des extraits de ce bouquin traduit en français et il ya le lien dans l'article qui sert de script à cette vidéo et qui sera en lien dans la description de la vidéo petit mot doux petit petite dédicace spéciale dédicace peut-être aux universitaires français qui parfois se documentent sur les pratiques actuelles liées à ce champignon les universitaires français que vous soyez encore élève ou que vous soyez professeur que vous soyez universitaire d'une façon ou d'une autre vos études ont été payées il me semble en grande partie au moins avec de l'argent public et si vous êtes salarié d'une université alors vos salaires sont payés avec de l'argent public et il me semble que vous avez un devoir d'information et de mise à jour des connaissances envers le citoyen français qui paye soit qui a payé ou qui paye vos études soit éventuellement même qui paye vos salaires donc ce serait bien que que vous cessiez de répéter en boucle ce que disaient vos professeurs des années 1960 la manie tu mouches et toxiques la manie tu mouches et toxiques la manie tu mouches et toxiques maintenant on a des livres comme ça qu'on peut acheter même quand on est français même quoi voilà parfois on parle français on parle anglais et on sait lire l'anglais même quand on n'a pas été à l'université j'ai pas été à l'université mais je sais lire un livre comme ça et donc je me retrouve à avoir plus de connaissances sur la manie tu mouches que certains universitaires un petit peu j'ai envie de dire un peu dans leur monde dans leur bulle qui semblent vouloir à tout prix respecter ce que l'ont enseigné des professeurs il ya longtemps alors est ce que c'est pour respecter une certaine une certaine hiérarchie je ne sais pas pourquoi vous vous obstiné à ne pas diffuser de l'information à jour mais ça commence à se voir quoi donc s'il vous plaît faites votre boulot parce que en fait vous nous le devez bien quoi voilà s'il vous plaît ce serait gentil voilà donc que je ne sois plus la seule française à faire de la diffusion d'informations sur ce sujet à visage découvert 1 sans pseudone c'est légal alors voilà je le fais donc le micro dosing ne produit pas d'effets hallucinogènes hallucinatoires dissociatifs délirogènes que sais donc j'ai appris la plupart de ce que je sais sur l'amanitou mouche et de son usage via la chaîne de la youtubeuse amanita dreamer qui n'est pas une universitaire non plus voilà et puis donc je mets dans l'article je mets les liens vers sa chaîne youtube et vers son site web amanita dreamer dot net donc c'est grâce à elle que j'ai appris à me servir de l'amanit et ça a changé ma vie donc je lui suis très reconnaissante mais la plupart des français ne parle pas l'anglais ne comprennent pas l'anglais donc n'ont pas accès à l'information qu'elle diffuse donc j'essaye de la diffuser de la traduire et puis de la diffuser pour mes mes concitoyens et non je ne suis pas politicienne non plus donc une des choses que amanita dreamer dit souvent sur l'amanitou mouche c'est que elle ne fonctionne pas comme la plupart des autres plantes ou champignons médicinaux elle semble pouvoir guérir ce pour quoi on la prend au départ et donc petit à petit on n'a plus besoin d'en prendre autant plus besoin d'en prendre aussi souvent que on peut réduire la fréquence d'utilisation au fur et à mesure que le temps passe et c'est quelque chose que je ne vérifie pas c'est quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça pour moi et j'utilise l'amanitou mouche donc depuis fin 2019 donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ça marche comme ça pour elle et pas pour moi sont donc d'après ce que j'ai compris de l'histoire d'amanitou mouche fortuitement accidentellement elle a découvert que ça lui permettait de traiter son syndrome de sevrage des benzodiazépines et peut-être éventuellement aussi son ptsd stress post traumatique qu'elle a hérité de son expérience avec l'ouragan catherine a donc il ya quelques années de ça elle vivait en louisiane à l'époque je crois donc elle a traité avec l'amanitou mouche deux problématiques qui n'étaient pas congénitales qui n'étaient pas là depuis l'enfance depuis la naissance alors que dans mon cas je me sers de l'amanit surtout pour traiter mes troubles du sommeil qui sont congénitaux j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil quand j'étais en bas âge c'est ma mère qui me racontait ça j'avais des terreurs nocturnes ce qui est assez fréquent les troubles du sommeil en cas d'autisme et il se trouve que je suis autiste je suis autiste asperger j'ai été diagnostiquée en 2014 et donc pendant l'enfance et l'adolescence petit à petit mes troubles du sommeil se sont aggravés et puis à l'âge adulte j'ai fini par devenir insomniaque chronique et l'insomnie chronique être insomniaque ça a un gros impact sur le corps sur la qualité de vie donc sur sur notre énergie sur nos fonctions cognitives sur pas évidemment notre parcours scolaire sur notre humeur sur notre productivité sur nos revenus sur nos relations en tout genre c'est pas juste j'ai mal dormi non c'est vraiment ça a un gros impact ça coûte cher quoi si je puis dire sur tous les plans de la santé etc sur tous les plans donc pour moi la manie de tumouche en micro dosing traite aussi une anxiété chronique et très probablement aussi un léger déficit de l'attention un trouble déficitaire de l'attention qui sont aussi tous les deux vraisemblablement congénitaux donc de présente de naissance j'ai tendance à être hyper réactif au stress et ça aussi ça semble lié à l'autisme c'est en crypté dans ma physiologie en lien potentiellement avec une dérégulation de l'axe hypothalamo hypophyso surrénalien hpa access en anglais je cite un exemple de publication scientifique sur le sujet dans l'article donc cette hyper réactivité au stress ça semble être vraiment encrypté dans ma physiologie c'est comme ça que je fonctionne peu importe à quel point je mets en place des techniques de gestion du stress qui fonctionne et vraiment je deviens la reine de la gestion du stress au fil des années et pourtant j'ai toujours tendance à sur réagir au stress et pareil pour mon attention donc ma capacité de concentration qui a tendance à se dégrader en particulier quand je suis stressé ce qui arrive souvent donc on aura compris quand je suis stressé et ou fatigué ce qui arrive souvent vu que je suis insomniaque chronique voilà donc en 2017 à 40 ans donc c'était il ya quelques années de ça j'ai j'ai commencé je suis entré en périménopause et je n'avais pas la moindre idée de ce que ça allait de ce que ça allait provoquer des problèmes de santé que ça peut que ça peut causer en 2017 il se trouve que j'avais j'en étais arrivé à un bon niveau de fonctionnement parce que je travaillais très dur à traiter tout ce qu'on appelle les comorbidités de l'autisme donc les troubles du sommeil l'anxiété tout ça tout ça j'ai travaillé dur en mettant en place toutes sortes de de techniques naturopathiques puisque j'ai une formation en naturopathie à la base je suis éducatrice de santé j'ai une attestation c'est bon voilà c'est pas un diplôme universitaire malheureusement pas du tout mais bon c'est jure cette prise à 10 000 euros la formation bon bref c'est pour ça que je parle des universitaires qui enfin je sais que oui vous aussi vous avez votre loyer à payer mais vous n'avez pas forcément à payer 10 000 euros la licence quoi enfin bon bref donc où est ce que j'en étais pardon je dis grève c'est pas bien trop de l'attention donc en 2017 à travers toutes sortes de techniques naturopathiques donc mesures d'hygiène de vie j'avais réussi à traiter mes troubles du sommeil mon anxiété tout ça c'était bon c'était toujours là mais c'était traité c'était maîtrisé on va dire c'était sous contrôle donc avec l'alimentation la nutrition j'avais une alimentation sans céréales omnivore riche en graisse en graisse de qualité avec peu de faud maps donc plutôt un style de d'alimentation on va dire paléo je tiens à dire aujourd'hui que je m'oriente de plus en plus vers le western price diet une alimentation de type western price je mettrai le lien dans l'article aussi vers la fondation western price je prenais des plantes pour le foie entre autres je faisais attention à mon hygiène électromagnétique c'est pas du tout un truc ésotérique donc toutes sortes de trucs qui permettraient de gérer j'étais contente ça allait bien et puis périménopause et en 2018 donc au bout d'un an périménopause mon attention et même ma mémoire ont commencé à se dégrader ainsi que mon humeur ce qui n'est pas rare pendant la périménopause et de façon vraiment vraiment sombre quoi vraiment pas cool je vais pas vous faire un dessin c'est lourd c'est lourd à vivre quoi ça ça bref et donc c'est pas c'est pas comment dire c'est pas un truc psychologique hein pendant la périménopause il y a les hormones qui se mettent à faire le yo yo d'une façon complètement aberrante et ça affecte ça affecte le système nerveux l'encéphale donc l'humeur et donc les fonctions cognitives et ça ça m'a permis ça m'a amené ça m'a amené à commencer à prendre du mille perthuis en 2019 et j'en prends toujours tous les jours du mille perthuis ça ça traite les troubles de l'humeur et les troubles de l'attention en partie c'est pas parfait mais c'était une première étape dans le traitement de tout ça ça m'aide beaucoup et quand j'ai commencé à expérimenter avec la manie de tumouche donc fin 2019 tout de suite j'ai constaté un gros effet bénéfique sur mon sommeil alors c'était déjà traité c'était déjà sous contrôle c'est déjà bien de mon point de vue d'insomniac chronique mais la manie de tumouche a permis a permis une amélioration encore quasiment durante une amélioration vraiment énorme de mon sommeil ce qui n'est pas voilà ce qui n'est pas rien dans mon cas et donc j'ai commencé à micro doser la manie de tumouche un soir sur deux et quelques semaines au bout de quelques semaines j'ai commencé à remarquer aussi une amélioration de mes capacités d'organisation de mon attention et donc de ma concentration et de ma créativité alors ça ça pourrait être le résultat le fruit en quelque sorte d'un meilleur sommeil mais d'après certaines choses que j'ai pu lire entre autres dans ce merveilleux livre ça pourrait vraiment être un effet direct de la manie de tumouche sur les fonctions exécutives et sur la tension la concentration toutefois étant donné que j'écoutais beaucoup humanita dreamer je me suis dit mais quand même ce serait bien d'essayer de réduire la fréquence comme elle dit qu'on peut le faire voilà je vais essayer et ça ne marchait pas à chaque fois que j'essayais mon sommeil se dégradait à nouveau dont je suis resté à micro doser un soir sur deux et puis en juin 2022 donc l'année dernière mon sommeil s'est dégradé alors sur le coup j'ai cru que c'était temporaire parce que je traversais une période particulièrement stressante j'étais particulièrement j'avais particulièrement beaucoup de travail à ce moment là et entre autres au jardin c'est pas forcément du travail salarié mais parfois le travail pas salarié c'est aussi du boulot et quand je travaille trop quand je suis surmenée et ben plus je travaille moins je dors en fait c'est un truc un effet paradoxal je suppose que c'est en lien avec la dérégulation blablabla hpa axis dysregulation que sais-je la mélatonine chez les autistes voilà c'est les effets adverses les effets paradoxaux chez les autistes c'est pas rare donc à l'époque j'ai cru que c'était temporaire dû à une surcharge de travail que mon sommeil s'était dégradé que ça allait passer et puis non et la périménopause peut faire ça aussi elle peut dégrader le sommeil elle peut provoquer des troubles du sommeil même chez des personnes qui n'en ont jamais eu enfin des femmes qui n'en ont jamais eu des femelles on va finir par dire ça comme ça je sais pas des personnes avec un utérus un vrai utérus bon bref la périménopause peut faire ça provoquer des troubles du sommeil et les insomnies de la périménopause ont la réputation de potentiellement ne pouvoir être particulièrement brutale par exemple je me réveille à une heure ou deux du matin et puis je me rendors pas ou très peu genre une heure vers 5 6 heures du matin et encore une mauvaise heure si je peux dire mauvaise heure de sommeil donc petit à petit j'ai commencé à apprendre la manie tu mouches plus souvent et puis oui parce que franchement la déprivation enfin la privation de sommeil maintenant peut-être parce que avec l'âge la fatigabilité augmente mais franchement je dolère plus ça c'est invivable une fois de temps en temps une fois par mois bon ça passe mais un soir sur deux dormir mal une nuit sur deux c'est plus possible quoi faut être réaliste c'est pas possible c'est invivable c'est littéralement invivable et quand j'ai fait ma première vidéo donc il ya quelques mois sur la manie tu mouches j'en étais encore à essayer de garder cette fréquence d'usage cette fréquence de micro dosage un soir sur deux je constatais que ça marchait pas alors de temps en temps j'en prenais tous les soirs et puis je réessayais d'arrêter et puis ça marchait pas j'essayais encore maintenant j'essaye plus une dernière chose enfin si je puis dire presque la manie tu mouches échoue justement à traiter ces insomnies les plus brutales que j'ai peut-être deux trois fois par mois souvent c'est juste avant les règles peut-être quelques jours avant les règles parce que j'ai encore des règles j'ai encore des cycles c'est très déréglé mais c'est encore là et donc même quand je prends de la manie tu mouches en micro doses ces soirs là et c'est un complètement prévisible évidemment je ça ne fait aucun effet je me réveille à une heure ou deux du matin et puis pouf c'est comme si j'étais sous caféine pouf je suis réveillé jusqu'à 5 6 heures du matin et si je retourne me coucher avec la tête dans le pâté je dors éventuellement une heure mais très mal la manie tu mouches échoue aussi à traiter les réveils nocturnes donc je continue à me réveiller 2 3 4 fois par nuit mais bon c'est un moindre mal en général je me rendors donc ça va donc c'est vraiment le meilleur somnifère la meilleure plante champignon en tout cas sédatif que je connaisse à ce jour et j'en ai testé j'ai pas tout tester parce que c'est impossible c'est qu'il y en a tellement mais de tout ce que j'ai testé c'est ce qui marche le mieux quand je prends une micro dose un petit peu trop forte j'en ai des effets adverses c'est des cauchemars et un réveil trop matinal trop matinal c'est vers trois heures et demie du matin quatre heures je me réveille pop it up je suis à fond je suis en forme j'ai bien dormi mais sur le long terme si ça se reproduit trop souvent évidemment ça provoquera aussi une privation de manque de sommeil le la micro dose de damanie tu mouche ce n'est pas une dose très précise c'est plus une on n'a pas ça un éventail comme on appelle ça une âme le mot français m'échappe oui on va dire un éventail spectre de tous bref si par exemple je prends 100 mg de chapeau sec en micro dose préparé en thé ou décoction et que ça me fait un effet bénéfique sur mon sommeil le la dose trop fort de micro la micro dose trop fort ce sera par exemple 200 mg mais ça restera une micro dose c'est à dire que ça restera un effet sub perceptif sans hallucination sans effet dissociatif des délirogènes machin chose donc ça restera une micro dose avec effet super perceptif mais avec des petits effets adverses genre le cauchemar le réveil trop matinal donc voilà il y a une marge de sécurité quand on micro dose si la micro dose qui marche pour nous avec tel chapeau de telle puissance et la puissance peut varier beaucoup d'un chapeau à l'autre donc faut faire gaffe si 100 micro dose 600 microgrammes fonctionne bien pour nous on va pas risquer un le délire et le délire pas dans le sens moderne du terme à le délire au sens psychiatrique du terme si on passe de 100 à 200 mg il y aura une marge de sécurité quand même non négligeable donc pour résumer il me semble que la manite tumouche peut traiter et éventuellement guérir certaines pathologies certaines problématiques comme dans le cas d'amanita dreamer le sevrage des benzo un stress post traumatique et elle peut aussi la manite tumouche peut aussi traiter certaines problématiques congénitales chroniques qui ne partiront pas au lavage si je puis dire qui ne disparaîtront pas à l'usage mais qui seront somme toute traité voilà et donc en fonction de la problématique à traiter il y aura il y aurait à adapter la dose et la fréquence d'utilisation de la manite tumouche voilà je crois que j'ai fini à la prochaine ou pas on sait pas si c'est ça